bonsoir tout le monde bonsoir mes passionnés de créativité est ce que des gens avec moi bonsoir Francine bienvenue on va essayer de rechanger encore ma lumière peut-être ici j'ai trop de lumière bonsoir Naomi bonsoir Lisette bienvenue j'essaie de ne pas faire trop de lumière on dirait que ma source de lumière n'est pas terrible donc on va y aller la petite gang c'est le fun ce soir je vous présente comme je vous avais montré sur le dernier vidéo le projet qu'on allait faire aujourd'hui donc c'est une carte à pliage spécial donc c'est une carte là qui se présente de façon différente qu'est-ce qu'il y a oups Anne ah ok ah non Anne il n'y a pas de problème donc ce qui est le fun c'est quand on la regarde comme ça là puis là moi j'en remarque ici c'est pas tout à fait égal ça devrait faire un beau z là autant de cette couleur là que ma couleur foncée mais il n'y a pas mort d'homme fait que pour moi tout est beau bonsoir Daniel bonsoir Claudette si je vous vois pas là c'est pas parce que je veux pas vous voir c'est parce que là je suis installée autrement puis là mon téléphone ma caméra pour me filmer est vraiment devant mon écran d'ordinateur donc là je vois plus vraiment là qui qui entre sur le site donc je vois Louise aussi qui participe Lucie donc bienvenue à vous toutes alors ce soir on va s'amuser avec un autre projet on aime ça maintenant à nos rencontres jeudi soir oui merci Naomi elle est belle paris donc on va faire ce projet là ensemble alors j'ai préparé mon petit carton des mesures je vais mettre la carte ici donc la base là je change un petit peu je prends dans la même gamme de papier motifs mais je la fais avec un autre papier motifs donc ce que je dis on a notre base corail caliceau que 4 pouces et quart par 11 pouces donc c'est mon carton ici 4 pouces et quart par 11 pouces on le plie à 5 pouces et demi donc qui est la pliure habituelle là quand on fait une carte là 4 pouces et quart divisé en deux par contre il faut faire un autre pli à 2 pouces trois quarts donc ce que ça veut dire il y a une des moitiés qu'on vient plier en deux donc ce qui nous fait notre z comme ça ok donc 4 pouces et quart par 11 pouces on plie à 5 pouces et demi qui est mon pli ici et on plie à 2 pouces trois quarts qui est mon autre pli ici donc ça nous fait un z donc ça c'est ma base de carton corail calypso ensuite mon autre carton que j'ai utilisé d'utiliser que j'ai décidé d'utiliser c'est poussière de rose il mesure 3 pouces par 9 pouces qu'on va plier à 3 pouces et à 6 pouces donc encore là ça va nous faire un z de cette manière là ça c'est mes carton de base par la suite je vais utiliser des papiers motifs pour ma couverture donc pour la partie du 2 pouces 3 quarts ici là on a besoin d'un morceau de 4 pouces et quart par 2 pouces et 5 8 j'ai marqué 7 8 mais c'est 5 8 pour ici puis pour le bas c'est 4 pouces et quart par 3 pouces et demi donc ça c'est assez simple tout à l'heure on va venir les assembler sur notre base ça va faire notre carte de base je suis dans la même famille de papier que j'avais utilisé pour mon autre carte celle-là il y a plus de doré donc c'est super beau à travailler avec notre papier doré ouais ça c'est qu'ils disaient que ce soit brouillé c'est parce que moi j'ai pas une caméra de professionnel moi je filme avec mon cellulaire donc le cellulaire va toujours faire ça parce que c'est pas une caméra de professionnel je vais essayer de moins bouger pour que ça ne soit plus embrouillé mais je peux pas faire rien d'autre je n'ai pas les moyens d'investir pour un appareil haut de gamme qui coûte 2-3000$ pour mon plaisir hebdomadaire avec vous je ne suis pas rendu là ensuite ce qu'on va avoir de besoin c'est pour notre partie de 3 par 9 qu'on a pliée en 3 on a besoin de 2 cartons blancs de 2 pouces et 7 8 par 2 pouces et 7 8 et moi pour le centre au lieu de le laisser vide ben j'ai décidé aussi de mettre un papier motif de 2 pouces et 7 8 par 2 pouces et 7 8 donc c'est le matériel au niveau papier et carton qu'on va utiliser donc jusque là ça va je pense que oui c'est pas compliqué les mesures sont là donc je les laisse quelques secondes mais d'autre façon quand vous allez revoir ma vidéo vous allez le revoir ce petit papier là sur mais c'est juste ici c'est 2 et 5 8 je vais le corriger tout de suite 2 et 5 8 ensuite ce que nous allons utiliser fait que là je vais tasser mon petit papier on va utiliser l'ensemble qui fait partie des gratuités de célébration qui s'appelle simplement formidable donc qui est vraiment formidable ce petit ensemble là puis ce qui est le fun avec célébration cette année ils ont fait 2 façons de distribuer les prix, les gratuités donc on sait qu'avec tout achat de 60$ on peut se mériter plusieurs prix ici là quand il y a le petit rond ici 60 gratuit 60$ c'est parce qu'on a 60$ d'achat qui nous permet d'avoir cette sélection là par contre pour le jeu qu'on regarde ici vous pouvez avoir le jeu à 60$ ben gratuit avec tout achat de 60$ mais ils ont un petit plus il y a le poinçon Tinlitz qui s'agence très bien avec ce jeu d'étampes là à ce moment là pour le poinçon c'est avec un achat de 120$ qu'on peut se mériter les Tinlitz gratuits donc on va travailler aussi avec les Tinlitz ce soir qui sont ici moi je vais utiliser le mot formidable et puis je vais vous montrer un petit quelque chose qui est le fun là quand on travaille avec des petits parce qu'il est quand même délicat le mot formidable fait que quand il vient le temps de le recoller c'est pas évident parce que c'est tellement fin je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire pour le coller ensuite, ensuite, ensuite on va utiliser nos marqueurs corail calypso et j'aime bien aussi le limonade à la limette qui est dans les nouvelles en couleurs c'est un beau petit verre tangle, un petit verre printemps c'est beau là fait que j'utilise ça pour mon feuillage et puis, ben, c'est sûr les étampes du jeu d'étampes à part ça, ben, on va peut-être travailler avec des petits outils à part je vais avoir mon Wink of Stella pour aller faire ma fleur ensuite on va utiliser quand même nos pâtes d'encre corail calypso et poussière de rose et après ça c'est pas mal tout après ça, il nous restera juste la petite décoration avec nos bling bling puis ça va être super donc, jusqu'à maintenant vous allez bien vous me suivez il n'y a pas de problème donc, on va commencer avec quelque chose de simple finalement, on va venir assembler nos papiers motifs et nos cartons outre que ce soit embrouillé est-ce que vous voyez quand même bien euh je sais vraiment pas comment corriger l'embrouillage donc, on va venir coller nos papiers motifs sur notre base de carte alors on sait, hein on les a quand même coupés assez serrés parce que je voulais avoir juste une petite mini-bande autour alors on vient les coller ici on va aller coller celui du haut ici en haut je peux bien le déplier pour être plus confortable donc, encore voilà voilà on va venir me mettre un peu de lumière fait que jusque-là là, c'est pas bien bien compliqué hein je pense que tout le monde vous me suivez il n'y a pas de problème alors maintenant pour notre carton je pourrais déjà aller coller mon papier motif sur mon carton poussière de rose au centre car je sais que ce morceau-là va venir au centre de mon carton donc, encore là il fait une petite bordure comme je vous disais tout à l'heure c'est juste que je ne voulais pas me ramasser avec le centre avec rien donc, je préférais me faire un rappel de mon papier motif que j'avais mis sur le dessus ensuite on peut l'intérieur c'est assez simple j'ai collé tu ben, j'ai étampé tu es donc, on peut faire la même chose j'ai déjà préparé mon étampe tu es sur mon bloc donc, je vais venir me le mettre juste dans le coin d'ici tu es la calligraphie est très belle aussi c'est ça que j'aimais de ce kit d'étampes-là la calligraphie je l'aime beaucoup maintenant on va faire notre dessus assez simple aussi le dessus ce que je fais dans le kit d'étampes je viens utiliser comme le je dirais ça un des rayons de soleil mais à moitié mais on va venir le répéter face à face pour faire vraiment un cercle complet là avec ce motif-là donc, ce qu'on va faire je vais retirer mon tu es alors, j'ai mon carton je vais quand même assez le centrer mon carton il y a 3 pouces par 3 pouces mais je vais aller venir me le centrer ici dans mes lignes vous allez comprendre pourquoi parce que quand je vais venir pour étamper mon premier étampage je vais être sûre d'être au bon endroit là, j'ai comme un petit dilemme finalement, je ne prendrai pas poussière de rose je crains que ce soit trop pâle donc, je vais venir prendre mon corail calypso que j'aime beaucoup d'ailleurs donc, je vais venir chercher mon encre sur mon étampage on regarde si on a mis de l'encre partout oui donc, je vois que ma ligne centrale est ici par rapport à la façon que j'ai placé mon carton donc, la ligne ici de mon étampe devrait arriver avec cette ligne là donc, j'essaie de centrer le tout mais regardez là il n'y a pas mort d'homme comme on dit donc, je viens étampé mais là, comment faire pour faire mon deuxième qui soit à la bonne place là, la madame est un petit peu plus teteuse ce qu'elle va faire elle va utiliser son stamp magic c'est un outil de repositionnement d'étampes ça, c'est génial donc, on a un petit équerre on a un tapis plastifié donc, on vient porter le tapis plastifié au coin de notre équerre très solidement puis là, ce qu'on fait moi, je vais tourner mon étampe dans ce sens-là donc, je veux que mon étampe finalement en tout cas, je me comprends quand je vais l'utiliser elle va être correcte là, c'est comme ça moi, pour venir l'ajuster ici je viens mettre mon plastique qui est mon guide je vais essayer d'aligner la dernière petite ligne de chacun des côtés avec celle-ci voyez-vous là, ma forme elle va être complète à ce moment-là puis bien alignée je viens remettre mon petit équerre parce que là, je le sais qu'il va être à la bonne place mon plastique me l'indique que je suis à la bonne place allô Caroline donc, je remets de l'encre sur mon étampe et là, je le sais que mon étampe est dans le bon sens parce que je l'avais utilisée avec mon équerre fait que je le remets dans mon équerre et je viens apposer mon encre tadaaaam voyez-vous magie, magie ça c'est un petit outil pour les ben quand on a besoin de choses de précision mais là, bientôt on va avoir le Stamperatus qui va nous aider beaucoup aussi alors voilà c'est aussi simple que ça hein, c'est magique voyez-vous je vais bien vous le montrer fait que ça on aime ça fait que ça on peut maintenant le coller sur notre carton de base puis là on pourrait le mettre n'importe quel sens là, c'est pas grave il est il est tout fait correct là ouh ah tiens je vais aller coller mon tuet voilà allez, on s'en vient bien là je vous dirais le plus gros du travail est fait là là ce qui est ben embêtant un petit peu de faire c'est venir coller nos deux cartons ensemble pour pas que pour bien garder le Z le truc on prend notre carton qui est 3 par 9 on sait que la partie du haut où j'ai mon comme mon soleil complet va venir sur le dessus ici fait que là moi je regarde avant là de coller je regarde bon est-ce la position que je désire j'aime ça ou je pourrais le redescendre plus bas mais ce que je veux c'est qu'une fois collé que je garde mon Z à l'intérieur ok le truc c'est on va commencer par coller cette partie-là de la carte donc je prends ma colle j'en mets pour être certaine qu'on sera solide tenez-le bien entre vos doigts pour ne pas qu'il aille sur votre carton tout de suite tenez bien centré comment vous voulez votre carton du haut une fois que c'est bien fait vous avez trouvé que c'est là que vous le voulez là on appose le bas voilà je sais que mon bas il est à bonne place parce que je l'avais mesuré avant quand je vais coller ici regardez je vais avoir mon Z à l'intérieur pas trop compliqué pour le dessus ici on va le coller d'une façon différente on va prendre nos dimensionals qui sont pas sortis qui sont à l'autre bout je suis de retour alors je vais mettre mes dimensionals bon j'ai-tu manqué du monde des questions allo Noëlla bonsoir ok donc la majorité vous semblez me dire que l'image est claire alors mes dimensionals je peux pas aller en mettre jusqu'ici parce que je vais aller coller là j'essaie de voir ça va arrêter à peu près là fait que je vais en mettre 4 fait que si je regarde effectivement ah même j'étais un petit peu trop basse fait que je vais les coller si je reviens là je vais juste regarder et je suis floche floche ok donc voilà fait qu'on va aller enlever les petits le petit plastique sur le dimensional là je vais essayer de voir pour garder mon mon rectangle là comme ça ouais c'est ça je suis correct alors voilà oui c'est le fun ce qu'on pense c'est compliqué il est pas tant que ça voilà oh j'aime ça tu sais ça fait une façon différente de présenter notre carte puis la personne qui reçoit ça là c'est assez hot là me semble de se dire hey wow as-tu vu la carte spéciale que je viens de recevoir c'est assez extraordinaire puis pour nous en tant que créateurs de cartes bien ça vient diversifier notre façon de faire fait que c'est ça qui est le fun notre autre étape on va venir faire notre petite fleur ici puis qu'on a dimensionné aussi donc ce que j'ai fait donc avec une retaille de carton je vais tasser ma petite carte un petit peu en attendant j'ai-tu une voix fatiguante moi elle me semble oui parfait Lisette c'est parfait ça essayez ça dès le lendemain ou après ça vous tente fait que là j'ai monté mon étampe sur mon bloc je vais venir les travailler parce que vous voyez là j'ai deux couleurs à ma fleur j'ai du vert puis ici c'était la couleur c'était explosion de B ok mais moi ce soir je travaille avec du corail calypso donc on est travaillé de la même façon on l'a déjà fait je crois précédemment mais on n'a jamais tort de de refaire l'exercice donc on va venir les colorier au marqueur alors ce qu'on fait on part comme je vous dis les marqueurs on les utilise toujours couchés pour ne pas venir abîmer la pointe de notre marqueur sinon les marqueurs ils ne se vendent pas à l'unité puis c'est désolant d'avoir un crayon qui ne fonctionne plus alors qu'on l'adore là c'est plate pour le moment ils ne se vendent pas à l'unité parfois ils font des offres spéciales des combinaisons je crois que même qu'il y en a dans le mini catalogue occasion ils font des ensembles de couleurs de deux marqueurs qu'on peut les acheter fait que c'est quand même le fun oui Caroline ça te prend ce kit là donc ensuite le verre je viens faire mes petites mes petites je vais me mettre un peu de lumière parce que j'ai de la difficulté à voir donc encore là la pointe couchée mon feuillage puis là on sait qu'on utilise des marqueurs et des encres à l'eau donc ce que ça veut dire à l'eau ça sèche assez rapidement donc ici pour réactiver ma couleur ce qu'on va faire on va humidifier notre étampe en faisant de la buée avec notre bouche sur notre étampe donc vous allez reconnaître le son comme dirait quelqu'un sortez votre marque Favreau en vous pour faire l'humidité de votre étampe un bon test aussi pour celles qui font de l'asthme comme moi de voir si on a si on a du souffle donc encore là prenez le temps que votre couleur se dépose sur votre carton voilà c'est quand même pas pire puis là de la façon qu'on va le travailler assez simple merci vous allez voir mais l'effet est là l'effet est là on prend notre patte d'angle on pèse dessus pour venir en faire notre palette de couleurs notre palette d'artistes et vous prenez votre Wink of Stella je vous surprends il y en a plusieurs Wink of Stella j'aurais pris un aquapenta ou autre chose non le Wink of Stella donc ça veut dire quand on va mettre la couleur notre fleur elle va déjà être brillante il va y avoir au moins ça de brillant notre fleur donc on va venir mettre du plus foncé pour venir accentuer les parties foncées c'est assez simple puis le Wink of Stella vu que c'est quand même humide ben c'est ça l'application va super bien regardez ça fait qu'on revient le centre on va le centre faire des petites lignes ici puis là on va pouvoir y aller regardez en atténuant la couleur plus pâle mais ce qui est le fun c'est que ça va être brillant c'est ça qui est le fun donc ça va venir nous faire une belle petite nuance dans nos pétales mais notre fleur va être toute brillante ouh c'est le fun ouh que je suis peut-être foncée là mais c'est pas grave regardez regardez comme la fleur c'est brillant je sais pas si vous voyez là ah vous aimez ça je pense ça fait que notre petite fleur elle va être assez assez cute merci vous allez bien jusqu'à maintenant vous seriez capable de reproduire l'exercice je vous dis ça parce qu'aujourd'hui au bureau j'ai eu une formation sur accompagner une personne à la tâche que j'ai adoré super belle formation puis c'est le fun tu sais ça donne des trucs comment structurer une formation et tout en tout cas je trouvais ça intéressant puis je me disais c'est drôle parce qu'à faire mes vidéos comme vous comme je fais tous les jeudis c'est à peu près ça on a un plan de match je vous présente à le projet je vous dis qu'est-ce qu'on va faire je vous montre le matériel fait que c'est un peu ça mais il y a la partie rétroaction où la personne doit le faire mais là je ne le verrai pas que vous allez le faire ah merci Francine c'est brillant comme toi là la magie de la caméra ce qu'elle nous permet de faire parce que là vous comprenez qu'il faut tout découper ça à la main mais ta-da elle doit tout découper fait que voyez-vous elle est encore toute brillante elle aussi c'est le fun fait que là j'ai déjà mis ma petite ficelle dorée on aime ça pourquoi dorée parce que je voulais venir faire le lien avec mon papier parce que mon papier ici à motif il est doré fait que c'est pour ça que je voulais mettre ce petit papier-là sa petite ficelle-là alors je l'ai déjà collé je l'ai préparé mes dimensionals que je vais venir enlever les petits les petits plastiques dessus je le savais vous alliez aimer ça je le savais et que je vous connais fait que voilà ouh fait que là ce qu'il nous reste à faire c'est de mettre de la déco des bling bling on est des filles on aime les bling bling fait que restons dans le doré toujours fait que moi le centre de ma fleur voyez-vous je les aime ouais vous autres aussi vous aimez ça hein yes je vois des pleins de coeurs et tout fait que je sais que vous aimez ça moi j'aime ça vous montrer quand on aime ce qu'on fait c'est le fun de le montrer aux autres parce qu'ils le voient là elle dit t'es en feu ah ben la flamme la flamme feu nan 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 ok donc je vais venir mettre mon brillant doré au centre de ma fleur donc toujours pour garder mon mon lien doré je vais venir m'en mettre une plus petite parce qu'on a trois formats de ces perles là je vais venir m'en mettre une plus petite genre ici mais vu j'en ai pas plus petite parce que je trouve ça quand même assez gros même si c'est la plus petite on va venir compléter avec des pierres du rein habituel moi je veux juste venir compléter mon bling bling de ma carte parce que vous voyez ici j'en avais mis un petit petit ici puis un moyen là fait qu'on va venir faire la même chose donc mon moyen tiens j'ai envie de venir le mettre ici puis ma petite pierre du rein elle j'ai envie de la mettre ici ah j'aime ça être tout en douceur la carte trouvez-vous c'est deux styles complètement différents tu sais j'ai utilisé le même kit de tente j'ai tout utilisé mais le papier fait la différence les couleurs mais la douceur est complètement différente donc ce qu'il nous reste à faire maintenant c'est l'intérieur tu es formidable et toujours moi pour faire le lien du doré je voulais avoir mon mot formidable en doré alors ce que j'ai fait on a du beau papier illustré dans le catalogue doré fait que je suis allée me chercher un reste de papier doré puis vous vous souvenez au début de la vidéo je vous disais merci Lisette je vois pas tous vos commentaires tu devrais t'offrir cette carte parce que tu es formidable savez-vous quoi Marc il m'a pas donné de carte de Saint-Valentin parce que la personne qui avait le contrat elle a pas eu la chance de le faire puis elle nous l'a dit dimanche mais moi je lui ai offerte par règle la mienne mais bon ok on va continuer notre projet alors dans mon papier doré comme je vous disais vu que c'est un petit mot quand même délicat à venir coller avec des points de colle ou même sur notre colle de précision c'est petit Stampinop chez Stampinop ils vendent des feuilles de papier autocollantes de 6x que j'adore moi ce que j'ai fait on lève le papier qui est comme du papier serré parce que ici c'est hyper collant m'entendez-vous ce que j'ai fait j'ai juste vérifié à savoir mon mot formidable est-ce qu'il va rentrer là-dedans oui j'ai collé le papier sur la partie que je désire puis là moi je viens couper l'excédent ici parce que la madame elle veut quand même économiser son papier parce que je ne l'utilise pas tout le temps puis je ne suis pas je ne suis pas la fille à me préparer des feuilles complètes de papier comme ça avec la feuille autocollante vous allez voir la magie fait que là ce que je vais faire je vais passer mon mot à la big shot donc ma big shot est juste ici à côté alors je mets mon mot là qu'est-ce qu'on fait donc quand on passe à la big shot aïe on ne fait pas aïe 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 la petite musique d'entrain qu'il fallait faire donc ah on voit que c'est bien découpé c'est-tu bien découpé? hum 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 non je vais le retourner dans big shot je pense que je vais mettre ma plaque de précision en dessous donc c'est une plaque qui vient nous aider justement quand on a des choses précises comme ça avec des petits détails elle vient nous aider à merci Lisette elle vient nous aider à faire ces détails-là donc je vais reprendre avant de tout décoller je vais reprendre ma découpe puis je le repasse dans la big shot et je vous reviens on va regarder si ça a mieux fonctionné ah je dirais que oui là oui là on a un beau petit tapis on a un beau petit tapis avec une belle petite brosse comme ça qui vient nous aider à détacher le tout du reste de notre carton puis enlever les petits morceaux qui pourraient rester qui vont être plus faciles à décoller voyez-vous donc il ne me reste pas sur ma découpe donc j'ai mon mot formidable ici for me for me for me formidable to the one lady c'est ça comme dirait Marc si tu ne la connais pas toute chante la poe ah excusez-moi moi il me faut rire bon hé voyez-vous là regardez le petit papier va décoller l'autre partie du papier ah il avait décollé oui regardez il s'est soulevé mais qu'est-ce que ça fait c'est que la colle d'hommeur elle sur mon mot donc quand je vais installer mon mot dans ma carte mon mot il est tout collant il est tout tout collant on ne le voit pas là mais moi je le sais il colle sur mes doigts fait que voyez-vous que avec ce papier là c'est formidable de coller le mot formidable puis là le truc pour l'avoir fait au début je l'avais mis de même je trouvais ça beau mais une fois la carte pliée mon mot il dépassait là de la tête fait qu'on est mieux de le faire dépasser par le haut parce qu'il est caché ici donc tu es formidable voilà 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 hé c'est-tu pas beau hein voilà nos deux projets le projet de base avec lequel je vous invitais ce soir à participer à mon direct et le projet qu'on a fait ce soir avec notre fleur toute brillante avec notre mot tu es formidable qu'on a utilisé le beau papier 6x comme je vous dis là tout ce qui est délicat avec les découpes qu'on veut coller ça c'est merveilleux merveilleux donc un autre beau projet que vous pourrez faire par vous-même et puis venez nous le montrer venez me le montrer là ce que vous faites j'aimerais savoir voir tu sais ce que ça vous a inspiré les projets que je vous montre ici le jeudi alors voilà c'est ça ça vous tente-tu de voir le projet de la semaine prochaine? parce qu'il est prêt hé hé j'étais hot en fin de semaine je pense que j'ai préparé pour les 4 prochaines semaines de de vidéo donc bon il n'y a pas personne qui veut le voir ah oui j'ai des petits pouces je suis comme partie sur les cartes à pliage spécial parce que Noël a dit oui oui ça c'est une carte que j'avais vue ça doit faire 2 ans je m'étais acheté les tinlets exprès pour le faire puis là en fin de semaine je suis retombée là-dessus puis je me suis dit ok je la fais donc ce sera notre projet de la semaine prochaine regardez la carte s'ouvre en 3 comme ça mais le but de l'exercice c'était cette fenêtre là à faire sur notre carte c'est ça que j'aimais moi quand j'avais vu fait que c'est la carte qu'on va faire la semaine prochaine si j'ai la chance d'ici la semaine prochaine je vais vous montrer d'autres alternatives alternatives de cette carte-là que j'ai vue aussi qui est assez wow merci alors voilà j'espère que vous avez aimé je crois que oui vous m'envoyez des petits cards des thumbs up des toutes sortes de choses moi j'adore le faire j'aime ça vous voir parmi nous vous voir participer avec moi je trouve ça le fun au bout si vous avez aimé ça vous pouvez toujours partager la vidéo à quelque part vous avez partagé parce que vous avez des amis qui ne sont pas mes amis mais qui ont peut-être le goût de faire des créations aussi alors ça pourra leur permettre de voir des choses alors voilà je vous souhaite une belle fin de semaine une fin de semaine et de fin de semaine et on se revoit jeudi prochain merci à vous tous je vous aime bye bye merci